C'est le moment où nous allons maintenant aborder, voir plus avant cette question du numérique. Dessine-t-il de nouveaux territoires en santé ? L'outil numérique, c'est une question fondamentale dans la relation entre le soignant et le soigné. On en a déjà dit quelques mots. On va se demander aussi si ça facilite la prise en charge fondamentale et également en ce qui concerne la coordination dont on a parlé tout à l'heure et notamment les inégalités territoriales. Bref, se demander si les professionnels de santé et notamment du secteur privé ont pris le virage numérique dans toute sa mesure et ses dimensions. Et pour aborder ces questions, je vous propose d'accueillir Catherine Cerizet. Elle est cofondatrice de Passions & Web. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France. David Gruson, fondateur de Ethique IA. Et Dominique Pont, directeur de la Clinique Pasteur de Toulouse. Soyez les bienvenus, asseyez-vous, et délégué ministériel à la transformation numérique en santé. Et je pense que c'est le retour de... C'est vous ? D'accord, très bien. Mais ce n'est pas le retour, alors c'est la... On continue avec vous. Christine Schibler, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour. Installez-vous, je vous en prie, bonjour. Bonjour. Honneur aux femmes, qu'est-ce que vous en dites ? Catherine Cerizet, vous êtes cofondatrice de Passions & Web. J'ai bien dit, je suis allée regarder partout, je ne savais pas si c'était en français, en anglais. Donc on peut dire aussi Passions & Web. Oui, absolument. Alors très bien, vous, vous êtes ce qu'on appelle une e-patient. Je ne sais pas si vous avez envie d'évoquer ici votre parcours personnel de santé. Vous êtes particulièrement engagée sur les enjeux de santé. Pourquoi avoir créé Passions & Web ? À quelle demande spécifique souhaitiez-vous répondre ? Catherine Cerizet. Alors bonjour à tous. Je voudrais particulièrement remercier M. Garbi de m'avoir convié à ces rencontres. Ravi aussi d'être une représentante de patientes, puisqu'on en parlait déjà à la table ronde précédente et je crois qu'on en parle toujours beaucoup. En fait, très très rapidement, j'ai un parcours d'ancienne patiente, puisque j'ai été malade d'un cancer il y a 19 ans, dont je suis en rémission totale. Et de fil en aiguille, je suis rentrée dans le milieu associatif. Je suis rentrée dans des commissions à la Haute Autorité de Santé, au ministère. Je suis très très présente sur les réseaux sociaux. Et pourquoi Passions & Web ? Parce que je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient conçus pour les patients, mais sans les patients. Donc je me suis dit que ce n'était pas une mauvaise idée d'accompagner les acteurs du système de santé pour qu'ils fassent des outils non seulement adaptés aux besoins, mais aux usages également. D'après vous, à quoi avez-vous contribué depuis la création de Passions & Web ? Je pense qu'à ma modeste échelle, j'ai contribué à faire certains outils qui étaient particulièrement adaptés et plébiscités par les patients. Par exemple ? Que vous donnez comme exemple ? Par exemple, j'ai réalisé un documentaire avec 10 associations sur l'observance en cancérologie pour démontrer que, justement, l'adhésion thérapeutique n'est pas une évidence et qu'on a besoin d'accompagnement et pas forcément d'outils numériques. En tout cas, pas que d'outils numériques. Ce n'est pas forcément la solution, mais je crois que c'est le sujet de la table ronde. Chacun d'entre vous a un micro. Jean-Paul Hamon, en tant que médecin, quelles sont les perspectives qu'offre le numérique pour le secteur de la santé ? J'ai entendu tout à l'heure parler du DMP et je dois dire que j'ai été sur les limbes en 2004. En 2004, quand ça a été créé, c'est-à-dire que nous, on était en train de déployer une messagerie sécurisée pour communiquer entre médecins que, par exemple, si un de mes patients se faisait opérer, je recevais directement le compte-rendu opératoire le soir même et quelques jours plus tard, je recevais l'histologie et tout ça rentrait dans mon dossier patient. Donc, on était en train de déployer ça sur mon territoire. D'abord, avec une messagerie où je pensais qu'elle allait être validée par la carte professionnelle de santé, par la CPS, et je me suis rendu compte que les informaticiens n'étaient pas toujours honnêtes et nous avaient annoncé une messagerie qui fonctionnait garantie par la CPS, à la fois sur Mac et sur PC, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2002, c'était ça, on en était là. Et en fait, on nous avait annoncé des choses fausses et donc je m'étais replié pour déployer Apicrypt. Apicrypt, pardon ? Pour déployer une autre messagerie sécurisée qui a été menée par des libéraux et qui est utilisée maintenant par 75 000 médecins et qui est utilisée maintenant par les hôpitaux. Et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent. Et qui fonctionnent. Et j'en étais en 2004 à déployer un serveur qui permettait de déposer les volets de synthèse, vous savez, ceux qui permettent de sécuriser la prise en charge du patient. Sur le volet de synthèse figurent les antécédents, l'identité du patient, les antécédents, le traitement en cours, une ligne de vaccination. Et tout ça, quand vous avez ce volet de synthèse, vous pouvez sécuriser la prise en charge du patient. Et j'en étais à déployer un serveur où on pouvait récupérer ce volet de synthèse avec la carte vitale du patient dans le lecteur et la carte CPS. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller bidouiller sur ce serveur et récupérer le volet de synthèse. Et j'en étais là quand le DMP est arrivé. Et donc, on nous a inventé le DMP. Vous avez vu tout ce qu'on a dépensé. Tout ce qu'on continue de dépenser. Et le DMP, actuellement, malheureusement, on fait de la publicité à l'arrière des bus, on fait de la publicité à la télé. Et j'ai ouvert des DMP. Et j'ai mis des volets de synthèse. J'ai déposé des fibroscopies, des coloscopies, des résultats d'hôpital de jour, des résultats de biologie. Et en fait, tout ça, ce n'est pas indexé. C'est-à-dire qu'on pense à faire de la publicité. On paye des gens pour ouvrir des DMP. Mais il n'y a aucune indexation. On ne peut pas retrouver le volet de synthèse de façon simple. On ne peut pas retrouver des documents de façon simple. Il n'y a pas de moteur de recherche. Je me dis, mais jusqu'à quand on va continuer à dépenser du pognon jusqu'à ce qu'on ait un outil vraiment utile à la sécurisation de la prise en charge du patient ? Quand vous avez un patient que vous prenez en charge un patient, la première chose que vous cherchez, c'est son volet de synthèse. Vous voulez savoir s'il a des allergies, quel traitement en cours, qu'est-ce qu'il a comme antécédent, si ses vaccinations sont à jour. C'est quand même simple. 15 ans plus tard et quelques centaines de millions plus tard, ça ne marche pas et ça énerve un peu. Alors, ça tombe très bien. Bonjour, Dominique Pond est avec nous. Bonjour, Marie. Vous pilotez la feuille de route numérique du ministère des Solidarités et de la Santé. La ministre, Amiens Buzyn, était justement aux rencontres de la FHP hier après-midi. Là, on entend plusieurs choses. D'abord, il y a l'outil, sa précision, ses fonctionnalités et son fonctionnement global. Et il y a aussi, moi, ce que j'entends, la coordination. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean-Paul Amon qui représente les médecins ici ? Que je suis d'accord avec lui. Donc, ça va marcher ? Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Que je suis d'accord avec lui. Je suis depuis 15 ans sur le terrain, les mains dans le cambouis du numérique en santé et c'est un bordel incroyable. C'est clair. C'est un bazar incroyable. Mais pourquoi c'est un bazar incroyable ? C'est un bazar incroyable parce qu'on ne s'est pas mis d'accord collectivement comme d'habitude en France sur une vision commune. Donc, chacun râle de son côté. Chacun, c'est une sorte de mouvement brownien. Les médecins, les start-up, les éditeurs, les professionnels de santé, les hôpitaux. On part tous dans des directions, chacun en râlant parce qu'il n'y a pas quelque chose de collectif. Mais on ne s'est pas mis d'accord sur une vision commune. Moi, ce que je trouve qu'ils craignent vraiment, c'est ça. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de dire, bon, OK, le DMP, je suis d'accord, c'est pas appaysé, c'est pas suffisamment structuré. Ça date d'une architecture de 2004 qui n'était pas prévue pour ce genre de truc. Happy Crypt, ils ont joué leur coup perso et c'est pas une messagerie non plus interopérable avec d'autres messageries. Donc, on est comme d'habitude en France, on intellectualise dans les salons sur les tables rondes, mais se mettre d'accord collectivement sur une vision commune et partagée, on l'a pas. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire, en gros, il faut gouverner le numérique en santé en gros comme on gouverne une ville. Dans une ville, les pouvoirs publics, ils font quoi ? Le code d'urbanisme et ils le font respecter. Délivrer le permis de construire, ils le font respecter. Ils supervisent les routes, les ponts, le tout à l'égout, l'électricité, mais ils font pas de maisons individuelles et de buildings. C'est l'écosystème qui développe les maisons et les buildings. Et en revanche, l'écosystème, le promoteur, il va pas faire sa centrale nucléaire ou sa station d'épuration. Il a pas le droit. Le numérique en santé depuis 20 ans, c'est l'inverse. Les pouvoirs publics vont faire un building plein champ, on comprend pas pourquoi, mais aussi les acteurs de l'écosystème et tous, nous, les professionnels de santé, les start-up, les éditeurs, les médecins, les établissements de santé, on fait nos propres maisons, nos propres routes, notre centrale nucléaire et on râle parce qu'évidemment, ça communique pas avec la route à côté. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de dire, maintenant, ça suffit, il faut gouverner ça, il faut clairement, mais je vais le dire de façon super clair, on se met d'accord sur des valeurs partagées. Les valeurs, c'est quoi ? C'est que le numérique en santé doit défendre une vision humaine, humaniste, même si c'est romantique de dire ça, j'assume, premier point. Deuxième point, on met en place, on concerte, mais après, on fait appliquer. On fait appliquer l'interop, on utilise, par exemple, les mêmes routes et les mêmes ponts du numérique. Je vais vous dire un truc, pourquoi ça marche pas l'interopérabilité ? Parce qu'on n'a toujours pas mis un identifiant numérique de santé qui est la base de la base pour faire communiquer les logiciels entre eux. Ça fait 15 ans qu'on attend ce truc-là, ça craint qu'on l'ait pas. Alors comme ça, on va dépenser des millions d'euros pour faire un identifiant à Toulouse, en Martinique, dans le Val-de-Marne, etc. Moi, je pense que ça, ça suffit. Même si on adore en France être très frondeur, jamais se mettre d'accord sur une vision commune, maintenant, je pense que ça suffit. Alors comment on se met d'accord sur une vision commune ? Le manifestement, c'est ça le problème. Donc qu'est-ce que vous proposez pour que tous les acteurs se mettent d'accord sur une vision commune ? Déjà, proposer cette vision. Ce que je suis en train de faire, c'est que je fais le tour de France de toutes les régions françaises pour rencontrer tout l'écosystème, je rencontre tous les industriels, toutes les professions, on organise tout ça, on présente ça, on concerte, c'est public, c'est sur le site du gouvernement, on dit c'est ça notre vision, c'est ça, exactement ça. On l'écrit techniquement avec une doctrine technique, cette doctrine, elle est en cours de concertation, elle sera publiée en janvier. On s'attache au travers de 26 actions qui ont été annoncées par Agnès Buzyn le 25 avril et moi je suis méga obsessionnel. Je tiendrai à la semaine près toutes les actions et si je me plante, je rendrai public, que je me suis plantée et une fois qu'on a concerté, qu'on a expliqué, on fait appliquer et même si ça râle, on fait appliquer parce que sinon on n'y arrivera jamais à ce truc-là. On peut imaginer, David Gruson, vous avez fondé Ethique IA, d'abord dites-nous un mot précisément de ce dont il s'agit et est-ce qu'on peut imaginer quand je vous entends dire ça, je dis est-ce qu'il est imaginable d'avoir un système universel qui permette tout ça et donc de fait la coordination, le parcours de A à Z, etc. Voir, je ne sais pas si c'est possible un jour, un parcours de santé totalement dématérialisé. En fait, Ethique IA, c'est un vecteur qui a été initié il y a presque trois ans au moment où on a commencé les travaux de préparation de la révision de la loi de bioéthique sur le volet éthique du numérique et de l'intelligence artificielle pour partager en fait une idée simple qui est maintenant reprise par le comité constitutionnel d'éthique mais aussi qui est un peu aussi dans le message que porte Dominique Pont et qu'il faut entendre, c'est que le problème éthique principal du numérique, le problème éthique, c'est qu'il n'y en a pas assez. Le premier problème, avant d'arriver sur les questions intrinsèques, je vous donne deux exemples de ça très concrets, un dans le champ médical, un autre dans le champ administratif. Sur la partie médicale, vous avez déjà aujourd'hui des algorithmes d'aide au diagnostic précis, opérationnel, dans le champ du diagnostic de pathologies à spectre large, la rétinopathie du diabète, le cancer du sein, le diagnostic automatique des mammographies. Ce ne serait pas éthique de bloquer l'accès à ces solutions. Pour aller vers ça, il y a des préalables et c'est ce que Dominique a bien posé, définir une architecture commune de systèmes d'information, des règles communes de collecte des données de santé. C'est une des ambitions du Health Data Hub, la plateforme qui se met en place. C'est pour ça aussi qu'il faut aller et que Jean-Paul a raison d'alimenter le DMP parce qu'il faut le faire réussir. Il n'y a pas d'autre choix que de le faire réussir parce que c'est une norme qui existe dans d'autres pays. Et puis, un exemple administratif pour que vous compreniez là où on en est, on a fait le calcul du nombre de factures que produisaient les établissements de santé. Ça va être spectaculaire. Chaque année, ça correspond à 200 millions de feuilles de papier. Et quand vous prenez 200 millions de feuilles de papier, imaginez, je les pose là sur ma table, en fait, ça fait une pile de 21,2 kilomètres. Ça nous emmène dans la magnétosphère, exactement de là où Félix Baumgartner a fait son saut, vous savez, il y a quelques années. Donc on en est là, dans un système qui est encore en sauvet de papier. Il faut faire ce tournement digital. Il faut le faire dans des conditions qui soient respectueuses de la protection des données de santé. Il faut le faire dans des conditions qui aussi soient stimulantes pour un écosystème de développement technologique. Parce qu'il faut être lucide. si on ne développe pas ces solutions dans un cadre français et européen, elles nous reviendront par la fenêtre à la demande des patients et des professionnels français qui se tourneront vers des solutions conçues ailleurs et dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique a priori. Donc il y a vraiment une urgence au développement de ces solutions. Est-ce qu'on peut préciser un peu davantage ce que vous entendez précisément par éthique du numérique en santé ? Oui, alors c'est porter une vision responsable et essayer de répondre à un certain nombre de risques. éthiques. Donc le premier, se fermer à l'innovation parce que si on se ferme à l'innovation, on s'empêche collectivement d'aller chercher les gains pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients. C'est ça l'objectif central. Et puis après, il y a des risques éthiques intrinsèques au numérique et à l'IA. Le piratage de nos données de vie personnelle, même s'il faut bien mesurer que sur ce point-là, on a aussi une question d'éducation. Vous avez déjà 150 000 Français qui ont exfiltré leurs données génétiques hors du territoire européen en envoyant des cheveux, de la salive pour faire réaliser des tests génétiques sur des interfaces numériques externes. Et puis après, vous avez des enjeux plus spécifiques à l'intelligence artificielle, en fait, de deux ordres. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler une perte d'esprit critique ou une délégation, délégation de décision médicale. le fait que demain, tous les médecins ne sont pas comme Jean-Paul et n'ont pas le recul, l'expérience de se confronter à des situations cliniques. Le risque, c'est l'algorithme qui vous proposera une solution assise sur des centaines de milliers de cas avec 99% de recommandations et qu'il y ait une perte d'esprit critique du professionnel de santé, mais aussi une perte de recul du patient et de sa capacité à consentir quand on lui dira que cette solution-là s'impose algorithmiquement, mathématiquement. L'enjeu, c'est la préservation de notre capacité à prendre du recul par rapport aux propositions thérapeutiques. Ça, ça se régule. Il y a un beau principe qui est en train d'être reconnu dans la loi de biotique qui a été adoptée par l'Assemblée, ça passe au Sénat, c'est le principe d'une garantie humaine, d'une supervision humaine de ces algorithmes de manière pratique par des professionnels, par des patients, au fil de l'eau pour essayer d'éviter que la machine reste sans supervision à mesure qu'elle l'apprend et qu'elle se transforme. Catherine Cerise. Moi, je voudrais revenir sur le DMP. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitter, mais DMP, dès qu'on fait hashtag DMP, il y a 2000 personnes qui hurlent. Oui, oui, voilà, le dossier est mal parti, exactement. Moi, je pense que si ça fait perdre du temps aux professionnels, ça ne marchera jamais. Pourquoi ? Parce que c'est les professionnels qui doivent le remplir. Alors, la question, c'est est-ce qu'on les incite à le remplir ? Mais d'après ce que j'ai compris, on va plutôt, plus que les inciter, on va les pénaliser s'ils ne le remplissent pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que le problème du DMP, et là où on a très, très peur, nous, c'est qu'on demande aux patients de le faire. parce que dans la vraie vie, là, j'entends l'intelligence artificielle, etc., etc., on n'a pas parlé de la télémédecine, etc., etc. Mais en France, il y a des endroits où il y a, on parle de 5G, là, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas la 3G. Il y a des zones complètement, il y a des zones grises et il y a des zones complètement blanches. Or, la téléconsultation, elle est hyper pertinente quand il n'y a pas de médecin. Et il se trouve que les déserts médicaux et les déserts numériques se superposent. Donc, si tout ce qui est numérique fait que ça creuse les inégalités, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Vous parlez d'éthique et l'éthique, c'est... Il faut absolument qu'il y ait une égalité d'accès et si on fait le tout numérique, il n'y aura pas d'égalité d'accès. La Wi-Fi, c'est la même chose. Quand on parle de 5G, 4G, 3G, mais dans les mêmes territoires, il n'y a pas de Wi-Fi. Et par exemple, le numérique permet l'accès à l'information avec Internet. Ça fait des années. Sauf qu'on se rend compte que les sites fiables, c'est les sites les plus lourds. Donc, les sites qui ne remontent pas quand il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, là encore, ça creuse les inégalités. On peut ajouter aussi l'accès à l'emploi. Dans ces zones-là, les jeunes ont un mal fou à trouver des emplois parce qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseau sur les téléphones portables. Absolument. Et puis, la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai entendu une concertation de tous les acteurs. Tous les acteurs, c'est évidemment avec les patients et les représentants de patients. parce qu'à priori, on est à fond pour le DMP, mais vraiment, parce que c'est une super belle idée sur le papier. C'est une super belle idée qui va faire gagner du temps à terme, à long terme, qui va faire gagner de l'argent et qui va permettre aux patients, oui, ça sûrement, et qui va permettre aux patients de faire moins d'examens, etc., etc., redondants pour l'instant. Alors, sur les inégalités, Jean-Paul Hamon et Dominique Pond, ensuite. Oui, mais sur les DMP, vous avez raison, et sur les inégalités territoriales, moi, je défile de temps en temps avec ma pancarte un métier d'avenir médecin, postier, instituteur pour nonne ou moine. Parce que, bon, je suis allé à Royer-de-Bassilière dans la Creuse et effectivement, le médecin, il a un téléphone fixe parce que son mobile, il est loin de passer partout. Alors, quand je dis qu'on va faire de la téléconsultation, là, ce sont des zones qui ne sont pas des déserts, de médecins. C'est des déserts de population. Ce n'est pas des déserts de médecins généralistes, mais ce sont des déserts de spécialistes. Alors, effectivement, la téléconsultation, la téléexpertise, ce serait un vrai, vrai, bon sujet. Bon, mais là, on assiste à un foisonnement, comme toujours, de plateformes, de téléconsultations, de plateformes, de réservations en ligne. Vous savez, c'est un sacré sujet que vous avez abordé, là, il faudrait l'après-midi entier pour développer ça. parce qu'on assiste à une dérégulation du système total. On assiste à des prises, des sociétés de prises de rendez-vous en ligne qui ont une hégémonie. Et moi, ici, je suis venu aujourd'hui pour délivrer un message à la FHP, c'est-à-dire qu'il faut qu'on développe notre propre outil de réservation en ligne, qu'on puisse maîtriser les données, parce que la société hégémonique de prise de rendez-vous en ligne, elle veut avoir le pouvoir dans le fameux service d'accès aux soins. Elle veut être la centrale de réservation, etc., etc. Ils vont prendre le pouvoir sur les médecins, sur les établissements, ils vont faire la loi. Or, il faudrait, c'est pas très compliqué de faire une prise de rendez-vous en ligne et d'organiser la chose. Mais là, il y a un vrai, vrai grand danger, de laisser la voie libre à ces gens, dont je ne pense pas que le modèle économique, ce soit simplement les prises de rendez-vous, les abonnements que payent les médecins pour que les patients puissent prendre rendez-vous sur leur site. Mais en fait, que deviennent ces données quand vous donnez votre portable, votre mail, les gens que vous consultez, les motifs de consultation chez les spécialistes, c'est une base de données colossale. Et quand on entend qu'il faudrait qu'on mette les données de santé chez Microsoft, il y a un vrai gros débat. Non, mais c'est ça, je dis beaucoup de choses, mais si vous voulez, je le dis parce que je suis venu ici pour dire ça, vous voyez, parce qu'il y a un vrai danger. Et alors que pour la sécurisation de la prise en charge du patient, de quoi on a besoin ? On a simplement besoin de son volet de synthèse et que les médecins communiquent entre eux, que les médecins communiquent entre eux rapidement. Je vais juste vous donner un exemple. J'ai vu un gamin d'une douzaine d'années le jour de la demi-finale France-Belgique. Il allait chez le radiologue parce qu'il avait un genou qui lui faisait mal. Le radiologue m'a mis un SMS en disant la radio n'est pas bonne, il y a quelque chose. Il m'a envoyé la photo par Apicrypte. J'ai reçu la radio. J'ai envoyé un SMS au chef de service de pédiatrie et je lui ai dit écoute là, il y a un truc, il faut que tu m'aides. Il m'a dit donne-moi une demi-heure. Et quand le gamin est arrivé à mon cabinet avec un petit drapeau belge sur sa joue et un drapeau tricolore sur l'autre joue que j'avais le diagnostic de sarcome pour ce gamin, il avait son rendez-vous une demi-heure plus tard, le lendemain à Necker pour faire sa biopsie et le surlendemain à Curie qui est la zone de référence pour prendre en charge les sarcomes infantiles. Si vous voulez, c'est ça la vraie collaboration et c'est ça la vraie communication. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut qu'on développe. C'est que la médecin communique avec la ville, qu'on sécurise la prise en charge du patient et qu'on connaisse simplement le valet de Saint-Ève et surtout qu'on apprenne à communiquer avec la ville et l'hôpital, pas à inventer des cathédrales et que le DMP, on a commencé à construire une cathédrale en commençant par la flèche et on voit comment est-ce que ça a duré. Ça a coûté plusieurs centaines de millions d'euros et ça ne marche pas. Dominique Pont, plusieurs... Merci Jean-Paul Hamon. Plusieurs... Beaucoup de choses ont été évoquées par Jean-Paul Hamon. Est-ce que vous pouvez d'abord réagir sur ce qui vient d'être dit et on revient après sur les inégalités ? Le sujet, c'est que le numérique, c'est technique. On n'a pas le choix. Ce n'est pas juste discuter dans les salons. C'est technique. Pour qu'on puisse avoir des parcours de soins numériques, coordonnés, cohérents, on est obligé de se mettre d'accord sur un certain nombre de briques techniques communes et que tous les logiciels de la prise en charge dans l'EHPAD, à l'hôpital, dans le cabinet médical, dans la pharmacie, tous ces logiciels utilisent les mêmes briques techniques communes pour pouvoir se transmettre des données. Tant qu'on ne fait pas ça, ça ne peut pas marcher. On peut en discuter des siècles, ça ne marchera pas. Je fais juste une parenthèse, David Grison, c'est un peu la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que ce système de briques communes totalement universelle à l'échelle nationale qui évite que ça vienne de l'étranger, c'est-à-dire fabriqué, si j'ose dire, développé et pérennisé et sécurisé ici, est-ce que cet outil, il est possible ? À quelle échéance ? Et est-ce qu'il est même souhaitable ? Oui, alors il faut bien intégrer ce que dit Dominique, qui est nourrie d'une expérience de directeur d'habitement. Moi, j'étais directeur général de CHU. Et effectivement, je ne crois pas à un modèle monolithique centralisé, tout ça est terminé. Par contre, il faut de la coordination, il faut une impulsion des pouvoirs publics et il faut un cadre de référentiel pour essayer de mettre en place cette transformation numérique. Ça n'est pas impossible. On peut le faire. Ça a été fait sur le plan du droit au niveau européen avec la mise en place du règlement général sur la protection des données. on s'est créé un cadre juridique commun de protection de nos données. Alors, on peut le considérer comme étant trop rigoureux, trop formaliste sur certains points. C'est vrai, sans doute. Mais en pratique, ce cadre existe, il s'applique. Et ce que l'on voit, c'est que quand on joue groupé, là, en plus, c'est à l'échelle du continent, les grands acteurs, GAFAM, BATX, sont venus s'intégrer dans ce cadre d'application de protection des données. C'était un peu... Vous parliez des GAFAM, c'est un peu ma question. Est-ce qu'on a les moyens, nous, c'est-à-dire à la fois les compétences et les moyens de reprendre la main, justement, sur cette innovation numérique et pas de tout laisser aux GAFAM ? Mais clairement, oui, quoi. Mais clairement, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai une vision hyper régalienne par rapport à ça. Hyper régalienne. On n'a pas pigé, il y a 15 ans, dans la santé comme ailleurs, que le numérique, il y a un enjeu de souveraineté, de culture même. Et c'est accessible. Concrètement, c'est très accessible. Dans la e-santé, c'est accessible, ça. C'est accessible si on se met d'accord sur des principes communs, techniques, et qu'il y ait une juste répartition entre le rôle des pouvoirs publics et des acteurs. Si on fait ça et c'est réellement accessible, on peut retrouver la main et retrouver notre souveraineté. Sur les inégalités, Dominique, dont on a parlé, Jean-Paul Hamon et Catherine Surizé. Sur les inégalités, je vous raconte une anecdote. Mon feeling, comme ça, c'est que bien sûr, il faut poser un cadre éthique et bien sûr, il faut réfléchir à ça. Mais en France, l'autoflagellation et le scepticisme, c'est devenu des vertus nationales. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut avancer et commencer et chemin faisant, travailler sur les questions d'infrastructures, sur les questions d'inégalités et régler les problèmes au fur et à mesure, mais que la réflexion en amont ne nous sclérose pas pour ne pas avancer. Je vais vous raconter une toute petite anecdote. Je suis informaticien, je suis DSI, c'est depuis ma clinique que Douste Blasi a lancé le DMP et que je lui ai dit « Faites attention sur le DMP, l'architecture actuelle, elle ne suffira pas. » Je lui avais dit à Philippe Douste Blasi. Donc, je suis super fier de ma clinique 3.0, je suis très arrogant, je pense qu'elle est méga bien informatisée. Le père de l'informaticien avec qui j'ai développé tout le système numérique de ma clinique, 75 ans venant de Bilbao en Espagne, donc 200 km au sud de Toulouse. Bon, Bilbao en Espagne, il y a aussi des zones désertiques, ce n'est pas si simple, le Pays basque espagnol non plus. Scléron en plaques vient passer ses vacances à Toulouse et ce monsieur décompense, il doit être hospitalisé en urgence dans ma clinique et le monsieur, il arrive avec le smartphone et il me dit « Ben voilà mes antécédents médicaux, voilà mon ordonnance, voilà mon pilule virtuel, voilà mon diabète, je vous donne un code provisoire pour me soigner. » Et il vient me dire à moi, en gros, « La France, c'est le tiers monde numérique. » Et pourtant, là-bas, il y a des zones mal couvertes. Et pourtant, là-bas aussi, il y a des difficultés et il y a des fragilités sociales. Sauf qu'à un moment donné, eux, contrairement à nous, ils se sont dit « Bon, OK, arrêtons de tchatcher, commençons par faire. » Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui nous manque en France. Avoir la culture du fer et ensuite régler les problèmes au fur et à mesure. Le pragmatisme, quoi. Jean-Paul Hamon. Mais en 2004, quand on était réunis au Sheraton ou au Hilton à Roissy, j'ai vu Soray, qui à l'époque, je ne savais pas ce qu'il était, il allait devenir directeur du DMP ensuite, il se lève et il dit « Mais il faut dire d'où ce te Blasier allait arriver ? » Il dit « Il faut dire aux ministres que nous ne sommes pas prêts. » Et je lui dis « Mais nom de Dieu, on est prêts ? » On est prêts si vous organisez un séminaire de 48 heures avec des mecs comme moi qui sont capables de cliquer sur le mulot, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils veulent pour prendre en charge ces patients, mais qui ne savent pas démonter leur ordinateur, pas avec des pros de l'informatique, des mecs qui pensent que l'informatique peut être un outil. Je dis « Vous réunissez ces mecs-là avec tous les éditeurs de logiciels métiers existants. Et vous leur dites « Voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous, les utilisateurs ? » Et après, vous dites aux éditeurs « Vous avez des mises à jour, vous les faites pour que ça fonctionne. Et ces mises à jour-là, vous les mettez à disposition gratuitement des médecins et des établissements pour qu'ils puissent communiquer entre eux. » Ce séminaire-là n'a jamais eu lieu. Jamais. Là, on continue de glander, etc. Pourquoi Apicryp s'est développé ? Quand j'ai rencontré Marisol Touraine au début de son ministère, je lui ai dit « Mais on est 35 000 utilisateurs d'Apicryp. Les gens d'Apicryp qui ne m'ont jamais menti et reconnaissaient que ce n'est pas une qualité rare chez les informaticiens. Ils ne m'ont jamais menti. Ne tweetez pas. Et ils m'ont dit « On serait capable de déployer cette messagerie France entière pour tous les professionnels de santé et établissements pour moins de 24 millions d'euros en 6 mois. » Marisol Touraine. Quand je rencontre Agnès Buzyn, on n'est plus 35 000, on est 75 000 sans aucun rond public. Et donc c'est ça qui est terrible. C'est que ça s'est développé sur le vide, sur le désert. Vous voyez ? Et après, il y a eu des gens qui ont essayé de torpiller Apicryp. Donc c'est ça qui est terrible. La bonne nouvelle quand même, Jean-Paul, c'est que pour les avoir rencontrés il y a 10 jours Apicryp, ils se sont engagés à rentrer dans l'espace de confiance globale avec la V2 d'Apicryp pour justement que leur messagerie soit interopérable avec les autres. Donc même Apicryp, ce qui est effectivement s'est développé dans le vide et dans le fait qu'il n'y avait pas de doctrine ou de vision claire, eux ça y est, maintenant ils disent ok, on va appliquer et on va s'appuyer sur les mêmes fondations que les autres. Et c'est leur sagesse qui va nous permettre j'espère de pouvoir s'améliorer. Et je vais vous donner une idée juste. Ces mecs-là, vous les nationalisez. Vous les nationalisez et moi je peux vous dire que dans 6 mois on a un truc qui marche. Il n'y a pas que à nationaliser, il y a des outils de rendez-vous aussi. Et ces mecs-là, si vous voulez, c'est des maniaques de la sécurité. Moi je pourrais mettre les données des patients chez ces mecs-là parce que ces gars-là, ils n'iront pas les revendre ailleurs. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, donc il y a les menteurs, il y a les voleurs. La question que je me pose, puisqu'on parle de coordination notamment, mais alors ça c'est vraiment la question basique par excellence. comment on va coordonner entre deux générations de médecins et de professionnels de santé, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec bientôt l'intelligence artificielle 100%, qui sont nés avec ça, c'est presque génétique, et ceux qui n'ont connu que le papier et qui ont du mal à utiliser les outils. Et je ne dis pas ça pour vous Jean-Paul Lamont puisque moi-même je suis une handicapée du numérique. Donc ce n'est pas une question de dâge. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais vous n'êtes pas monsieur Hamon. Non, mais voilà. Ne me regardez pas en disant que je... C'est pour ça que ce n'est pas une question de... Je suis installé depuis 46 ans. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question de génération complètement. J'ai vu arriver les petits Macs et on est dans un groupe médical où on est le premier groupe sans doute à avoir un fichier partagé depuis 25 ans et à utiliser la messagerie sécurité depuis 2002. Moi je ne sais pas me servir des documents partagés. Maintenant je suis peinard si vous voulez. Donc comment on fait David Gozon pour comment on va coordonner tout ça avec différentes générations de professionnels de santé qui n'ont pas le même rapport à l'outil ? Deux... Peut-être deux remarques. Une remarque de contexte et puis un cas concret. La remarque de contexte avec... Je suis prof à la chaire santé de Sciences Po. On fait avec Odoxa un baromètre pour suivre les attentes des Français que Catherine a bien exprimées sur les enjeux numériques. Il y a trois ans et on pose des questions récurrentes. On demande qu'est-ce que vous préférez entre la protection de votre vie privée et l'efficacité du service médical rendu. Donc il y a trois ans il y avait deux tiers des Français qui disaient nous ce qu'on préfère ce qu'on privilégie c'est la protection de la vie privée. Quand on pose la question aujourd'hui deux tiers des Français disent ce qu'on veut c'est l'efficacité du service médical rendu. C'est vertigineux. Oui en trois ans. Pourquoi ? Parce qu'on s'est habitués tous, toutes à avoir accès dans notre vie de tous les jours à des outils très simples pour accéder à des services. Et en fait réfléchissez-y vous faites en fait quand on a le petit formulaire RGPD moi le premier alors que je suis censé être porteur de ça je descends en bas puis j'appuie OK pour accéder aux services. Donc il faut développer des outils qui soient intelligibles et c'est pour ça que le cadre technique le cadre politique il est majeur parce qu'il faut qu'on puisse développer des cadres de confiance permettant de construire des outils qui répondent à ça. Alors je prends l'exemple concret j'irige les activités santé d'un groupe français qui s'appelle Jouv et on a mis au point en trois mois une solution d'automatisation des admissions. Là on développe on finit la partie preuve de concept opérationnel on l'a fait à Valenciennes et puis en contexte privé à Lille ça tourne ça fonctionne et c'est une boîte qui a gardé ses data centers sur le territoire national qui a gardé ses 50% de ses effectifs sur le territoire national donc on peut le faire mais à condition de se soumettre au cadre de confiance qui est posé et à condition retour d'ascenseur que les pouvoirs publics donnent de l'injection du backup à ces boîtes qui font le choix et c'est pour ça que ce que fait la FHP ce que fait Christine et la mine est important parce que il y a le cadre fédératif des établissements est important pour donner de l'élan à ceux qui prennent ces questions de responsabilité numérique au sérieux qu'on peut le faire mais à condition d'utiliser des outils de droit commun pour que par exemple quand vous vous admettez tel hôpital vous ayez la même expérience que quand vous faites une réservation de séjour avion plus hôtel ce que vous faites c'est que vous faites une photo de votre carte d'identité et puis vous la mettez en ligne et puis vous avez votre billet d'avion et votre réservation il faut qu'on ait des expériences simples dans un contexte où sinon on va être dépassé par la pratique et la demande des patients et légitimement pour revenir à la problématique des professionnels et du gap entre les personnes de différentes générations et les jeunes étudiants qui sortent de la fac moi je donne des cours à la faculté de Paris 13 auprès de médecins jeunes internes en médecine générale ils ont une vie pro et une vie perso très très divisées les jeunes c'est à dire que pour la vie perso ils sont sur Facebook sur Instagram sur etc mais pour la vie pro ils veulent pas c'est pas la même chose donc je pense pas qu'il y ait un gap générationnel en revanche il y aura probablement plus un problème de littératie numérique au niveau des patients parce que parce que il y a un rapport professionnel patient donc si les professionnels se mettent au numérique il faut que les patients s'y mettent ou l'inverse on est un peu plus en avance les patients je pense que les professionnels mais quoi qu'il en soit il faut faire monter les gens en compétences et ça me semble pas complètement fou de faire monter les gens en compétences au niveau du numérique Christine Schimler surtout quand on a fait bac plus 10 oui Marie j'avais une question plutôt pour Dominique tout à l'heure vous avez cité l'exemple d'utilisation des smartphones en Espagne et donc je voulais savoir un peu comme on est dans un espace dont les frontières se décalent avec des jeunes générations qui sont extrêmement mobiles sur l'Europe mais même sur le reste du monde et donc quelle est la réflexion actuellement sur des choses qui pourraient être communes justement des bases et des socles communs des socles techniques communes des briques communes dans l'espace européen ça n'avance pas super bien ça clairement bon déjà c'est un tout petit peu technique mais pour pouvoir échanger des données de santé il faut se mettre d'accord sur la façon dont on les structure comment on décrit un résultat de biologie un compte-rendu de cancéro etc et en fait la description technique de ces données de santé dans les comptes-rendus dans les volets de synthèse médicale il peut y avoir des normes voilà internationales mais en fait aujourd'hui les pouvoirs publics français on n'était pas à la table de ces discussions dans les grands groupes de normalisation donc on essaie de réinvestir ce champ-là clairement on est à la bourre par rapport à ça et on arrivera à avoir quelque chose de cohérent au niveau européen si on se met d'accord sur cette façon de décrire les données de santé il y a quelques grands choix à faire qu'on doit faire dans les six prochains mois et ce que je peux vous dire déjà c'est que les pays européens ne se sont pas tout à fait mis d'accord sur la même façon de fonctionner donc bon an mal an on essaie de commencer à construire quelques briques techniques communes mais une vraie logique uniforme homogène européenne sur la structuration des données de santé numérique aujourd'hui on n'est pas dans le match merci beaucoup à tous les quatre merci infiniment donc c'est parti s'il y a qui est au match qui est au match